... Eric, toi qui proposes une cuisine de créateur et qui sait si bien aller à l'essentiel, que nous proposes-tu avec le mot ? Un riz de veau braisé aux huîtres. Pour combien de personnes ? Pour deux personnes. Pour cette recette de riz de veau, il faut les faire dégorger un petit peu à l'avance. 24 heures au réfrigérateur en changeant l'eau tous les 4 heures du jour. On met de l'eau froide, salée, et là maintenant, on va porter à ébullition. Voilà, pendant une à deux minutes. Alors là, on arrive à ébullition. Donc on va l'écumer et on va le laisser une à deux minutes. Les riz de veau ont deux minutes d'ébullition. Donc maintenant, on les débarrasse dans l'eau glacée jusqu'à temps qu'il soit complètement froid. Les pommes ont cinq minutes là. Il faut enlever la fine membrane qu'il y a dessus sans esquinter le riz de veau. C'est pour pas qu'il soit caoutchouteux. Et on va faire le deuxième comme ceci. Voilà. Avant de décuire au sautoir, il faut réchauffer le feu. Oui, à 200 degrés. Une fois que les riz de veau sont épluchés, on les a épongés quand même dans un torchon. Oui, oui. On met donc un filet d'huile dans le sautoir. Ensuite, on laisse chauffer un petit peu. On met le beurre. 40 grammes de beurre. Il faut attendre que ce soit bien moussant. Pendant ce temps-là, on peut assaisonner les riz de veau, de sel et de poivre, des deux faces. Et le tour de moulin. Indispensable. Il est bien meilleur que le poivre moulé. Le beurre commence à blondir un petit peu. On va les colorer simplement et on finira au four avec le jus de veau. C'est rapide, Eric. Là, ça demande à peu près 2 minutes sur chaque face. Environ, oui. Là, on va pouvoir le retourner. Et là, on va le laisser encore 2 minutes de ce côté-là. Voilà. Là, les riz ont 2 minutes sur l'autre face. Ça fait 4 minutes au total. C'est ça. Donc là, maintenant, on va dégraisser légèrement. Là, on a enlevé 2 bonnes cuillères à soupe. Oui, on en laisse la valeur d'une cuillère environ. Et là, on déglace donc avec le jus de veau. Un décilitre. Et on glisse dans le four ? Voilà, on glisse dans le four. Et on laisse combien de temps ? 8 à 9 minutes à 200 degrés. Après 9 minutes, on retire les riz du four. Et là, nous allons les débarrasser sur une grille pour pouvoir terminer notre sauce. Alors, ce qu'il faut dire quand même, Eric, c'est qu'en cours de cuisson, dans le four, on les a arrosées ou deux fois. Et là, on prend 2 huîtres creuses. 1 huître par personne, par riz de veau, disons, pour la sauce. Et on les passe à la passoire comme ça, avec une cuillère. Voilà. On râle. Pour bien enlever l'excédent. Donc là, nous prenons un fouet pour mélanger à la sauce. Là, on a 20 grammes de beurre. Et là, on évite de faire bouillir. Donc là, on baisse le feu. Oui. Et on remue doucement avec le fouet pour éviter de trop la blanchir. On va pouvoir mettre le restant de jus d'huître. Pour pas que ça colle trop au palais. Maintenant, on peut passer la sauce au chinois. Il n'y a plus qu'à les napper de sa sauce terminée. Là, c'est fini. Eric, voici un riz au parfum marin. Pour une évasion gourmande. C'est fini.